Bonjour à toi et bienvenue, aujourd'hui une nouvelle carte, une neuvième transcendance à la blessure de trahison dont nous avons parlé il y a bientôt presque dix semaines. Il y a beaucoup de cartes à trouver, de ressources à chercher en nous pour vraiment transcender cette très grosse blessure. Déjà, quand on travaille sur les blessures de vie, c'est logique qu'on ait beaucoup de chemin à faire. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Céline Rouge et je suis co-créatrice d'un jeu de cartes qui permet aux personnes de se reconnecter à elles-mêmes et puis aussi d'apprendre de manière autonome les conseils familiales et systémiques. Et donc, nous allons découvrir la neuvième transcendance, donc je la découvre en même temps que toi et il s'agit du juste milieu. Et donc, c'est le logo du jeu de cartes qui s'appelle Yenor, Yen, Or, qui sont deux monnaies en fait, féminines et masculines. Et donc, l'objectif, eh bien, c'est de transcender celle-ci, celle des sursis de trahison par le fait de trouver le juste milieu. Alors, qu'est-ce que ça vient chercher en toi de trouver ce juste milieu ? Il faut savoir que quand… Alors, elle est liée au mental, cette transcendance au niveau du jeu de cartes. Il faut savoir qu'en général, pour trouver son équilibre, eh bien, on a tendance de passer d'un extrême à l'autre. Ça, ça fait partie de la vie. Nous sommes sur une planète qui fonctionne de manière dichotomique. Et donc, ça, c'est un petit peu tout notre travail de trouver la justesse en nous et le juste milieu. Alors, qu'est-ce que ça vient dire par rapport à ta vie à toi, au niveau de ta propre blessure ? Et qu'est-ce que ça vient nous dire au niveau sociétal ? Alors, moi, ce qui me vient comme ça, c'est que, eh bien, le fait de trouver le juste milieu, c'est, au niveau du mental, il faut savoir que quand on a vécu une blessure de trahison, eh bien, on a comme masque, comme dit Lise Bourbeau, on a le comportement du contrôlant. On a besoin de contrôler ce que les personnes font pour vérifier qu'elles sont dans la cohérence, qu'elles sont des personnes qui respectent les règles. Sauf que, quand on est trop dans le contrôle, finalement, on n'est pas dans la vie. Et donc, la semaine passée, on a parlé de la ressource qui était liée au présent, et donc à la vie. Et donc, on est dans la survie. Et donc, le mental, il est tout le temps en train de faire des calculs, à vérifier qui que quoi. Et donc, on n'est pas du tout dans la confiance l'un envers l'autre. Il y a des moments où c'est légitime d'être dans cette méfiance. Et puis, il y a des moments où on a besoin de baisser la garde pour pouvoir être dans notre authenticité. Et donc, ce juste milieu, ça va nous permettre de savoir avec quelle personne, dans quelles circonstances, on peut être soi-même, dans quelles circonstances il faut, tout en restant soi-même, ne même peut-être pas tout révéler pour ne pas être une nouvelle fois trahi. Et donc, je pense que cette carte, elle vient nous montrer comment, grâce à notre alignement, on va pouvoir réussir à, tout en ne se faisant pas manipuler, trahir, eh bien, on va pouvoir trouver cet équilibre en nous de pouvoir être vraiment dans la vie. Il faut savoir aussi qu'il y a des comportements de personnes qui peuvent réactiver ta vie sur la trahison et qui sont vraiment liées à ton ressenti et que ces personnes n'ont pas été des traîtres. Et donc, ça aussi, c'est important de trouver le juste milieu entre est-ce qu'une personne a vraiment mis un comportement manipulateur ou est-ce que son comportement, qui est peut-être sûrement spontané, n'a rien à voir avec la manipulation, mais que toi, tu le vis comme ça parce qu'il en a été décidé autrement. Un exemple que j'ai, c'est que moi, je suis quelqu'un d'assez spontané et donc, j'oublie des fois ce qui avait été prévu avec un collectif. Et donc, quand j'ai une personne qui me dit, finalement, je pourrais venir à tel moment et puis qu'on avait décidé, par exemple, que non, on n'ouvrirait pas le collectif à quelqu'un d'autre, mon cœur, il me dit, ah, mais oui, super, il y a une personne qui vient, c'est génial, moi, je l'accueille. Et puis, j'oublie que, ah oui, mon collectif, on avait dit qu'on resterait en groupe fermé pour l'instant. Et cela, ça peut être vu comme une trahison. Alors qu'en fait, c'est de la spontanéité et peut-être que c'est aussi l'écoute de la vie parce que la vie, elle aime bien changer nos plans. Donc, si tu es quelqu'un qui a besoin de plans et qu'on suive strupleusement les plans, le problème, c'est que tu ne vas pas pouvoir faire confiance à la vie et tu ne vas pas pouvoir t'ouvrir à des nouvelles opportunités, des opportunités. Donc, tu vas fermer les portes en toi. Et donc, c'est là où je pense que le juste milieu va pouvoir t'aider. Et tout ça, ça se travaille avec une communication intrapersonnelle et interpersonnelle. Et pour ça, je te renverrai à la vidéo où on parle de la transcendance sur l'affirmaçon de soi. Eh bien, je te souhaite de passer une bonne semaine, de chercher en toi quel est le juste milieu avec la force de la position du guerrier que tu retrouveras dans la vidéo sur l'ancrage. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada